A l'époque, les vrais rockers étaient beaucoup, disons, beaucoup mieux habillés que maintenant. C'est-à-dire que, pour être rocker à l'époque, il fallait avoir une petite cravate. C'était des petites cravates fines, américaines, comme on appelait ça, les petites cravates fines. On avait tous des cravates, alors que maintenant, d'être rocker, ça veut dire porter un blouson de cuir noir. Mais à l'époque, quand on se disait rocker, on ne portait pas de blouson de cuir noir. Salut les copains. Salut les copains. Certes, la jeunesse qui monte a toujours des fourmis dans les jambes, mais à l'entassement des câbles enfumés, elle préfère l'ambiance plus fleur bleue du golf de roue, où les Johnny Hallyday, en puissance, viennent tenter leur chance. Le golf de roue, au départ, c'était un golf miniature, pour des gens qui voulaient faire des golf miniatures, mais ça ne marchait pas très bien avec les golf miniatures. Toi, un jour, tu m'as dit, il faut savoir se démerder contre les requins de ce métier. Ce que j'ai essayé de faire. Même une femme, tout ce qu'on risque, c'est qu'elle vous quitte. Malheureusement. Alors voilà, c'est tout. Non, c'est vrai. Voilà pourquoi je chante cette chanson. Vous pouvez en chanter « Trois mesures » pour Eddie ? « Ne me quitte pas. » Il faut inventer, tout peut s'inventer, qui s'enfuie déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. À coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quittait pas. Ne t'inquiétez pas. Moi, j'ai toujours rencontré Jacques Brel au cours de tournée, où on se croisait, où on n'était pas loin l'un de l'autre, où on se retrouvait dans les mêmes hôtels, où on finissait tous les deux dans le hall de l'hôtel à boire des bières. Il était 7h, 8h du matin. Et Jacques Brel était quelqu'un d'extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui était capable de se coucher à 8h du matin, on allait en buquage, bière dans une soirée, 10 whisky, et à 10h, il était debout. J'avais entouré de musique, je me lève le matin, musique, je me couche la nuit aussi, musique tout le temps. C'est certainement son interprète qui m'a le plus marqué, oui, certainement dans ma vie professionnelle.